Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur le jeu, vous le voyez, Ninja Senki TX. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien c'est un jeu qui est en fait un... un remix Ouais on va dire ça comme ça, un remix d'un jeu qui est sorti en freeware qui s'appelle donc Ninja Senki qui a été fait par Jeux Tributes Incorporation en 2015 et la version DX en fait est payante, elle coûte 5€ sur Steam et ce qui paraît c'est un super jeu de plateforme où on incarne un petit ninja et un petit peu dans l'ambiance rétro. Alors j'avais effectivement essayé une nouvelle partie, on va en recommencer une pour que vous puissiez voir exactement ce que c'est comme type de jeu et est-ce que ça vaut le coup de payer ces 5€. Et donc on incarne un petit ninja, Kinoimei, dont la princesse s'est fait tuer. Et vous allez voir en fait ce jeu va vous rappeler, voilà. Ce jeu en fait c'est un Megaman en puissance en fait. C'est-à-dire on incarne donc ce petit ninja et on doit dégommer les petits pépères ici. Alors il y a plein de features de gameplay, enfin plein de modes de jeu on va dire. Alors déjà vous voyez que je ne rebondis pas. C'est en fait j'ai un saut et un double saut. Et en fait quand je tombe, si je saute, automatiquement le pépère reprend appui. Et donc ça se joue, alors moi je joue à la manette, a priori ça se joue aussi au clavier. Et au niveau des commandes c'est vraiment pas compliqué. Un bouton pour sauter, un bouton pour tirer. Et la croix directionnelle, et bien pour diriger le petit pépère. Alors c'est, voilà c'est très enfantin comme gameplay. On tire des petits shurikens. On se bat contre sa zouké. On va éviter de se prendre des dégâts. On récupère les petites pièces. Alors il y a aussi un système de défi que je vous montrerai un petit peu plus tard. Où en fait il y a possibilité de remplir des objectifs. Alors les ennemis, bon, ne sont pas forcément très variés. Mais en même temps, pour l'instant, c'est que le premier niveau. La musique est vraiment classe. Enfin personnellement j'aime bien cette petite sonorité. Alors ça, voilà, ça c'est toujours les features de gameplay. J'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors comme, par contre, à l'inverse d'un Megaman. Ou comme un Megaman, je me rappelle plus. Je crois que dans certains Megaman il y avait possibilité de faire ça. C'est à dire qu'en fait, on recommence. Il n'y a pas de checkpoint à proprement parler. C'est juste en fait, quand on finit un tableau. Si jamais on meurt. Et bien on revient au début de ce tableau. Alors c'est vraiment un jeu qui a l'air enfantin. Et pour les premiers niveaux, je pense que c'est effectivement le cas. C'est très simple. Vous voyez, c'est pas... Enfin moi je galère pas trop. A part bien sûr de tomber dans le vide ou de se prendre des shurikens parce qu'on est trop pressé. Et vous voyez, voilà. Et là on arrive à la fin du niveau. Donc vous voyez autour de l'écran différents éléments. Donc vous avez les PV. Ah, je vais vous remontrer ça. Donc là, on a un petit décompte à la fin du niveau. Vraiment façon vieux jeu. Et donc vous voyez, j'ai gagné des prix qui sont collectionneurs et assassins. Et ça, ça fait partie des défis en fait. Mais j'y reviendrai lorsque je vous présenterai les défis. Donc je vous disais au niveau de l'interface, vous voyez à gauche en fait, différents éléments qui sont mes points de vie. Vous avez aussi... Ah, ils sont chers ces ennemis. Vous avez aussi en dessous le nombre de vies qu'il me reste. Ensuite, vous avez mon score et le temps. Parce qu'il y a aussi des défis qui sont basés sur le temps. Donc ce qui fait... Ah, ce qui fait vraiment en fait office aussi de jeu à but de speedrun je pense. Ah, j'étais trop pressé. Et donc, à droite, vous avez donc le stage. Ah, et je refais la même boulette. Suge bête. Vous avez le stage, les cobanes, ce sont les pièces. Allez, on va continuer. Donc, les cobanes, ce sont les pièces. Les ennemis, le nombre d'ennemis en fait présents dans le niveau. Et la cible, alors là, qui est cachée par la webcam, qui est en fait le temps... Le temps à... On va dire le temps limite pour justement la partie speedrun. Là, j'ai fait quelque chose qui était très risqué. Vous voyez vraiment au niveau des plateformes et tout ça, c'est vraiment du Megaman. Et ça se joue vraiment pareil, quoi. Alors ça, par contre, je ne sais pas du tout comment le battre. Donc là, vous verrez, je ne vais pas réussir à... 1, 2, 3, je ne vais pas réussir à remplir les objectifs. Alors, on ne peut pas remonter par là. On récupère un maximum de pièces. Alors, est-ce que le jeu vaut les 5 euros ? Franchement, pour moi, largement. Il vaut largement certains jeux qu'on peut retrouver sur Steam. Un peu plus cher, d'ailleurs. Après, c'est vrai que je ne connais pas la durée de vie. Mais vu comment je joue, je pense qu'il va y avoir une bonne durée de vie. Hop, excusez-moi. Voilà. Voilà, désolé. Mon antivirus qui faisait des siennes. Les musiques sont stylées. Ah, j'étais trop court sur le... Sur le saut. Alors, par contre, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, c'est... Hop, il a saut en plein milieu. Parfait, ça. Si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, c'est tout simplement... Mais je fais n'importe quoi. C'est d'essayer, en fait, la version Freeware. qui, à priori, propose la même expérience. Peut-être avec une durée de vie un petit peu plus... Moins élevée, en fait. Peut-être moins de bonus aussi. À vrai dire, je n'ai pas essayé la version gratuite. Donc, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais, en tout cas, sur la forme, ça a l'air d'être, eh bien, le même jeu, en fait. Tout simplement. Et donc, là, on arrive au premier boss. On va essayer, quand même, de le battre. Même si c'est un sac APV. Il me reste 30 secondes. Est-ce que je vais y arriver ? Oui. J'ai réussi. Donc, au niveau du challenge, ça va, c'est raisonnable. C'est pas... C'est pas non plus... Hyper difficile, quoi. Ça se fait bien. Nouveau décor pour un nouveau niveau. L'eau est bien rendue, quand même. Les nouveaux ennemis. C'est génial. Voilà. Si vous voulez mon avis, c'est ça. C'est que c'est génial. Ah, les petites fanèches. Ah, donc... Voilà. Donc, il faut pas aller en dessous. Et donc, pour remonter, en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton saut. Donc, il y a vraiment deux boutons pour tout faire, quoi. C'est vraiment ultra enfantin au niveau de la prise en main. Le jeu est pas... punitif, j'allais dire. Disons que les erreurs que vous faites, ce sont, eh bien, les vôtres. C'est celles de... Voilà. Si vous arrivez pas à jouer, eh bien, vous faites comme moi, vous mourez. Alors, on va faire un petit peu le tour des options. Donc, nouvelle partie. Donc, ce qu'on a fait, continuer pour reprendre au dernier point saut gardé. Il me semble que c'est à la fin du niveau, forcément. Le mode hardcore, qui est vraiment un jeu... Voilà. L'idée est de finir le jeu d'une traite. Donc, ça, je pense que... Eh bien, ça, c'est... Ça sous-entend que le jeu doit pas avoir énormément de niveaux. Ou alors, je me trompe peut-être, mais... Enfin, pour tout finir d'une seule traite, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on a, donc, une option cachée et le mode défi. Et les options, bien évidemment. Et donc, vous voyez, les défis, en fait, ce sont des petits éléments. Donc, quand j'ai une espèce de fleur devant un mot, ça veut dire que j'ai réussi ce défi. Donc, vous avez vu, au début, j'ai eu collectionneur, parce que j'avais récupéré, donc, toutes les pièces, tous les cobanes, et assassin, parce que j'ai tué tous les ennemis du niveau. Après, donc, il me reste encore le speedrun. Oui, j'ai... Donc, sur ma partie, j'ai fait du... Il me restait 79 secondes sur les 120 secondes qui étaient attribués pour... Enfin, sur le décompte. Et vous avez aussi, donc, un trophée parfait, donc, qui est à compléter, à mon avis, c'est-à-dire finir le niveau sans se prendre un seul dégât et en récupérant tout. Et en tuant tout. Dans les options, très peu d'options, on va vite faire le tour. Donc, il y a au niveau des musiques, donc, vous avez soit les musiques remixées, soit originales. Donc, là, on était remixé. On va voir un petit peu ce que ça donne en mode original. Les langues, donc, il y a beaucoup de langues. Il y a français, anglais, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, les vibrations, ça, ça concerne la manette. Et vu que je joue à la manette, même si c'est une manette PS3 qui est branchée, eh bien, les vibrations sont très bien rendues. Une option en plein écran. Si je l'active, eh bien, en dessous, la taille de la fenêtre sera grisée. Donc, vu que moi, je joue en fenêtres pour prendre la capture, il faut savoir qu'en fait, la taille de la fenêtre correspond à une résolution. Mais au lieu de donner une résolution pure et dure dans le jeu, on vous donne tout simplement, en fait, une dimension de fenêtre. Donc, c'est à vous, en fait, de régler et d'adapter en fonction de votre écran et de ce que vous avez. Personnellement, je préconise plus de jouer en plein écran. Là, c'est vraiment, après, pour, on va dire, pour le confort du stream que moi, je mets en fenêtres. Mais en plein écran, on profite vraiment largement du jeu. Configurer manette. Donc, voilà. Après, c'est comme vous voyez. Donc, un bouton pour sauter, un bouton pour lancer, un bouton pour faire pause et c'est marre. Et donc, vous voyez, tout de suite, la sonorité est différente. Alors, on va essayer une nouvelle partie. Ah, ça fait très NES. Ça fait vraiment... Ah ouais, ça fait super NES, là. C'est dommage qu'on puisse pas changer un peu les graphismes. Ou alors, il y a peut-être, justement, une option à désactiver, à activer une option masquée qui nous permet peut-être de changer les graphismes. Allez, on va essayer sur cette partie de faire un perfect. Allez, on essaye. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, raté pour le perfect. Ah ouais, là, c'est complètement raté, là. Et je pense que même au niveau du temps, je serai pas bon. il me reste 10 secondes pour finir. À mon avis... Allez, on arrose, on arrose, on verra bien. Ah non, je l'ai raté. Même ce défi-là, je l'ai raté. Et je suis mort. Voilà, bah écoutez, c'était histoire de vous faire une petite présentation de Ninja Senki DX. Est-ce que je le conseille ? Si vous aimez les Megaman, si vous aimez des petits jeux super simples et à mon avis qui prennent quand même un petit peu de temps, franchement, pour 5 euros, oui, je vous le conseille. Je vous le conseille, sachant qu'en plus, il y a des trophées Steam intégrés au jeu, des cartes à échanger aussi sur Steam. Bref, ils ont quand même été assez sympas. Et pour 5 euros, je pense que, eh bien, vous avez de quoi vous amuser un petit peu. Un dernier point, d'ailleurs, que je voudrais souligner par rapport à ça, c'est que au lieu d'acheter sur Steam, je vous invite, ce jeu est disponible aussi sur Humble Bundle Store. Et franchement, il est au même prix et il faut savoir qu'en fait, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est 10% ou 10 centimes que vous laissez sur ce jeu, en fait, sera reversé à une oeuvre caritative. Donc, je vous encourage plutôt qu'acheter un jeu sur Steam à regarder avant tout sur le Humble Bundle Store s'il n'est pas disponible, sachant qu'en plus, derrière, vous avez la possibilité de récupérer une clé et cette clé sera compatible Steam. Donc, Ninja Senki DX, pour moi, il est validé, il faut y aller, c'est un très bon jeu à un petit prix. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour un nouveau jeu en présentation et qui devra arriver très très vite. Allez, salut tout le monde, à la prochaine ! !